Le blizzard s'invite en Normandie, un invité inhabituel et peu commode. En cette soirée du 11 mars, la violence des rafales ajoutée aux chutes de neige crée des congères. De nombreux véhicules se retrouvent bloqués sur la route au nord de Caen, sur la départementale qui mène à Douvres-la-Délivrande, sur la RN13 à Loussel, mais aussi dans le Cotentin. Je n'ai marre, parce que là, il fait froid. On n'a pas mangé, on n'a rien à boire, et puis on est là à attendre comme des cons. Au total, 700 personnes passent une nuit glaciale dans leur véhicule ou dans l'une des salles, mise à disposition par les maires ou par les secours. On n'a pas beaucoup dormi, du coup, parce qu'avec le froid, c'était pas forcément simple. Puis on avait faim en plus, faim et soif. L'intensité de l'épisode neigeux surprend les Normands. Au matin du 12 mars, le nord du Calvados et le Cotentin sont comme poupées du monde. En gare, la glace et la neige immobilisent les trains. 400 passagers se retrouvent ainsi bloqués à Caen, une nuit à bord d'un train. Ça a été très difficile la nuit, mon petit garçon est malade. Même pour avoir un médecin, c'est très compliqué. Ils ne savent pas du tout gérer le problème. Et ce soir, on ne sait pas si on va rentrer. Les passagers ont dû se résoudre à une autre nuit à bord. Côté mer, cette fois à Cherbourg. Les occupants de ce ferry venus d'Irlande à costes, enfin, la tempête les a bloqués pendant trois jours. C'était le voyage de l'enfer. Il y avait plein de gens malades, plein d'enfants. Le temps était vraiment très mauvais. Ils doivent se résoudre à patienter encore dans la gare maritime. La RN 13, entre Cherbourg et Caen, est totalement fermée. Les jours qui suivent l'épisode neigeux exceptionnel, il est temps de rétablir la circulation. Et les pelles n'y suffiront pas. Il faut le renfort de l'armée pour dégager la RN 13. Pour l'instant, on peut circuler. Et puis du coup, de suite, on va commencer à attaquer celle-ci. Les militaires du 6e régiment du génie d'Angers sont à l'oeuvre avec leurs 18 véhicules. Un soutien indispensable pour libérer les voitures qui empêchent les camions de RDF d'atteindre leur chantier. Et la tâche n'est pas commode. Le problème, c'est que si on ne peut pas accéder, je ne sais pas comment on va faire. Nous, on n'a plus de courant depuis hier midi. Jean-Marie, on n'a plus rien. On a un groupe qui tourne. De nombreux poteaux et câbles tombés au sol sont inaccessibles. La tempête de neige, privot total, 60 000 personnes d'électricité. Et les dégâts sont nombreux. Les flocons, c'est lourd. Du moins pour les toitures. Jusqu'à 150 kg au mètre carré. Alors certaines ne l'ont pas supporté. Une partie du toit du parc des expositions à Caen a cédé. La structure du bâtiment a été touchée. Au final, la remise en état de cet équipement va nécessiter 6 mois de travaux et 10 millions d'euros. Dans la Manche, une centaine d'exploitations agricoles et horticoles ont été sinistrées. On n'a jamais eu d'aide, de subvention, ni quoi que ce soit. On a tout fait nous-mêmes avec nos petits moyens. Toutes les plantes, on les a achetées avec ce qu'on avait. Et voir tout partir en un instant, oui, c'est dur. C'est très dur. La reconnaissance de cette tempête comme calamité agricole a soulagé certains exploitants. Au total, dans le département manchois, les pertes économiques ont été évaluées à 20 millions d'euros. Ces trois jours de mars 2013 ont fait quelques heureux tout de même. Les élèves privés d'école, mais aussi les plus grands. C'est le bonheur, ça baigne. La tempête aura fait souffler un air de sport d'hiver sur la Normandie. C'est bien duré.